Salut les champions ! J'espère qu'il me fera pas un procès pour ça. La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo revenant sur la scène mainstream et le tableau des pains était pas hyper positif. Non, j'essaye de limiter mais je suis pas sûr du truc. De toute façon, la casquette, ça me va pas. J'ai pas une tête à casquette. Mais l'élément qui me fait dire que 2023, c'était trop bien, c'est la scène underground. Aujourd'hui, cette scène-là, c'est l'explosion des sous-genres, des styles, des propositions différentes. Une pépinière de pépites à ciel ouvert qui, en 2023, à l'inverse de la scène mainstream, a su être extrêmement passionnante. Suffisamment pour me faire brûler mon t-shirt, le rap c'était mieux avant. C'est complètement faux, je l'ai pas brûlé. Il m'a quand même coûté 8 euros sur Vinted. Et dans cette scène underground, beaucoup sont indépendants. Qui dit indépendance dit gérer beaucoup de paperasse. Genre vraiment beaucoup de paperasse, hein. Cette année, moi normalement, je devrais commencer à payer la TVA. Ça m'angoisse, je suis terrifié. Qu'est-ce que je dois faire ? Qui prend mon argent là encore ? Heureusement, il existe des solutions pour simplifier la vie des professionnels. Et c'est ce que propose Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer ton business grâce à ses nombreuses applications. Telles que la facturation, la vente, la gestion de projet et bien d'autres encore. Tu peux même créer ton propre site internet gratuitement sans aucune compétence technique en seulement 4 étapes. Imaginons, tu es un très seller influenceur. Tu t'appelles Andy, tu es fan de surf. Et tu voudrais lancer ton site de commerce pour vendre des planches à l'effisu de ton rappeur préféré à 2H. Mais Andy est très nul en informatique. Il va donc aller sur Odoo qui propose un générateur de site qui je pense va en intéresser plus d'un. Il est très intuitif et simple d'utilisation. Il fonctionne en drag and drop. Et grâce à l'IA, le générateur de site va lui proposer un site qui sera en raccord avec son domaine d'activité. Et même l'aider à écrire son texte en les raccourcissant ou en les rendant plus professionnels. Il pourra également configurer ses produits en quelques clics en changeant leur image, texte et prix. La première application sur Odoo est offerte à vie ainsi que l'hébergement du site et le support en illimité. Et le nom de domaine personnalisé est offert pendant un an. Le lien Odoo est en description. Andy a maintenant toutes les chances de son côté pour faire fortune dans la planche de surf de mauvais goût. Ouais non même avec ça je suis pas sûr que ça marche. Alors attention, disclaimer de début de vidéo avant de commencer la chose, comme expliquer 2-3 trucs. C'est mon top à moi. C'est mes chansons à moi que j'ai le plus kiffé en 2023 en très grande partie. Et il y a pas vraiment de classement dans les chansons. En tout cas dans les 10 premières chansons que je vais évoquer, du top 15 au top 6, ils sont pas vraiment classés entre elles. C'est vraiment juste 10 chansons que j'ai vraiment le plus kiffé dans cette année 2023. Et les 5 premières places, elles, elles sont classées. C'est vraiment, là je me suis dit, allez, on va quand même classer les 5 premières. J'ai pas envie de tout classer en fait. Je suis fainéant, on peut le dire. Ah et c'est pas un top 100% underground, new wave, nouvelle génération, tout ce que tu veux. Il y a 3-4 chansons qui en sont pas. Et ça me permet moi de parler d'autres artistes que j'ai pas pu évoquer dans la précédente vidéo. Est-ce que cette vidéo n'a aucun sens ? Oui. Mais comme d'habitude. Il y a des choses, vous allez vous y attendre. D'autres, pas du tout. Vous allez peut-être découvrir des artistes. Et c'est un peu le but de ce genre de vidéos. C'est partager aussi de la bonne musique. Ou juste vous donner envie de réécouter certains artistes. Et c'est là que commence vraiment la vidéo. Avec... Le potager, tu connais ? Ouais, je connais le potager. Ouais, bien sûr. La chaîne YouTube. Ouais, ouais, je connais. T'aimes bien ? Ouais. Si je me vais donner de la force à vous. Il y a un an et demi, entre 75 messages de Yanis qui nous explique à Andy et à moi comment il a découvert Bébé Jacques quand il avait que 560 auditeurs mensuels sur Spotify. Un CH, je les follow, il avait 15 followers sur Twitter ma gueule. Il nous partage un coup de coeur à lui, Furlax à Dastra. J'écoute, je passe un bon moment, mais je rentre pas plus que ça dans le délire. Un peu comme le film Ad Astra avec Brad Pitt. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un film qui est visuellement magnifique, mais un peu spécial. Qui est d'ailleurs produit par Brad Pitt lui-même. Un an plus tard, il sort Nebula. Furlax à Brad Pitt. Yanis partage encore la chose et là, là les amis, là je comprends. Là je rentre dans le train, là j'ai pris mon billet, là j'ai poussé le conducteur du train, j'ai fait je vais prendre la tête de ce train et je veux le piloter. J'en fais beaucoup trop. Et sur ce projet, il y a un morceau qui m'a totalement matrixé. Quand je l'ai découvert, je l'ai écouté huit fois par jour pendant deux semaines, je crois. C'était extrêmement bizarre comme relation avec cette chanson que j'avais. Kitoko, j'ai pété un plomb sur cette chanson. L'esthétique du clip, le duo qui forme avec la meuf. Yanis l'avait dit, mais ça pue la passion, le bon goût, le travail. Tout est produit par lui-même. Il pose sur ses propres prods. C'était la première fois que je travaillais avec trois beatmakers différents. Ok, sinon normalement tu fais tout. Ouais, je fais tout. Ah ouais. Ça en est chez moi, je produis, je mixe. Ok. Je fais tout quoi quasiment. Ce qui fait que ça crée une harmonie globale sur tous ses projets. Au niveau de l'ambiance, tout ça, c'est waouh. Avec une direction artistique très science-fiction, voyage dans l'espace qui marche de fou sur moi. Dysfonctionnement de l'interface de navigation. Ok, je suis censé faire quoi ? Activation des propulseurs. Préparation au décollage. Ma série préférée, c'est Stargate. SG1, Atlantis. Et ma série de jeux vidéo préférée, c'est sans doute Mass Effect. Moi aussi, je veux mon vaisseau spatial et me barrer de cette terre. Il a une identité très forte qui lui est propre, je trouve. Il pue le charisme. C'est, je pense, une star en devenir. Et sa musique est vraiment parfaite en fond sonore quand vous ramenez une meuf chez vous et que vous avez prévu de baisers. Entre 75 messages de Andy qui nous explique à Yanis et à moi qu'il a le syndrome de l'imposteur parce qu'il a touché ce mois-ci 350€ avec YouTube. Il nous partage une découverte à lui, à DVM, 19 ans, qui habite dans la même ville que moi. Donc à ce moment-là, je me dis, en plus d'être entouré de YouTubers médiocres, je suis maintenant entouré de rappeurs qui ne perceront jamais. Ouais mon gars, tu peux répéter ? C'est moi le YouTuber médiocre. Qui ça ? Vas-y répète. C'est moi le YouTuber médiocre. Vas-y, sert plus fort là, j'aime bien là. T'as les mains vachement douces quand même. Du coup, je me dis que je vais quand même jeter une oreille. Je suis allé écouter cette DVM. Quand j'ai écouté, j'ai été un peu décontenté. Pourquoi je suis heureux quand je suis triste ? Pourquoi je me sens mais quand je suis seul ? Pourquoi je suis pas un humain normal ? Je suis dans le monde, elle veut pas, elle veut la danse. Sinon, je suis pas son mari et je m'en bats le lieu de sa chanson. Un mélange d'incompréhension, de désespoir, de haine. Alors non, pas de haine non plus, je suis pas un puriste de merde. Mais j'ai vu le truc et je me suis dit ça y est, ça y est, c'est arrivé. 2023, c'est cette année. Là, c'est ça y est, je suis finito. C'est finito, je comprends plus le rap. Je vais lentement mais sûrement me muter en vieillet gris nostalgique et qui va forcément tout le temps glorifier le rap de sa jeunesse, de quand j'étais ado. Parce que c'est forcément mieux que ce que font ce qu'on appelle du rap. Aujourd'hui, j'allais devenir un fan de Ruff. Puis j'ai écouté Pourquoi tu pleures et c'est bon, j'ai compris. Finalement, je vais pas devenir un vieillet gris. Pourquoi tu pleures alors que je te déteste de rien ? Pourquoi tu pleures ? Enfin, j'ai pas compris pourquoi tous les rappeurs de la nouvelle génération tiennent tant à courir au milieu des champs. Mais pour le reste, j'ai capté, c'est de la très bonne musique. Pourquoi tu pleures, excellent morceau. Ça déraille, ça va dans tous les sens. Une chanson d'amour avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'interrogations. Ce qui est normal pour un garçon de 19 ans. Avec aussi une très grosse maturité sur certains points. Ce qui est pas du tout normal pour un gars de 19 ans. Moi, à son âge, j'avais l'autonomie et le sens des responsabilités d'un enfant de 9 ans. Et même si on peut être troublé sur la forme, sur le fond, ça reste quand même très rap français. Il répète assez souvent qu'il va devenir le meilleur rappeur de sa génération, qu'il va tout casser dans cette musique, qu'il déteste la police, les racistes... Ah ! TPZ vient de dislike la vidéo. Puis musicalement, il a des refrains que je trouve quand même très efficaces. Le morceau est produit par Le N. Ces clips sont réalisés par Apogée Productions. Des gars qui font beaucoup avec pas grand chose. Il a une identité visuelle très très forte grâce à eux. Et ils sont aussi, accessoirement, aussi drôles que complètement fous. Eh les gars, vous êtes prêts pour le clip de la fève ? New wave ! 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 Son dernier vrai projet, daté de 2014. En 2017, il devait sortir Ultraviolet. Un album qui aurait été un classique, voire même un game changer. C'est indéniable, je le jure sur tout ce que je possède. Yanis, le rap en mieux, saute pour moi si y'a Heja ! Mais au dernier moment, sans donner de raison, annule la sortie d'Ultraviolet. Son manager, Omar Diño, rompra son contrat avec lui dans la foulée, étant au total désaccord avec la situation. Et Atayaba va sortir au compte-gouttes, étalé sur 6 ans, des morceaux d'Ultraviolet avec parfois des années d'écart entre deux singles. Ce qui va juste énormément frustrer sa fanbase, qui sera lassée d'attendre un projet qui ne sort pas sans aucune info du côté d'Atayaba. Pour, au final, sortir été 2023, la vie en violet. Pour résumer, après des années d'absence, il revient comme une fleur avec ça. Vas-y, c'est parti ! T'as-y, m'as besoin d'bandage ! Comme un Pokémon ! Oui, bitch ! J'rape pas ! Moi, j'pense à votre voix ! Le rap, je l'ai quête ! Arrête ! Ça, quand même... J'veux bien qu'on soit ouvert, mais... Ouais, 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 c'est chaud. J'ai ouvert tous les chakras de mon corps et tout, j'ai pas capté. Bon, alors, ça serait complètement malhonnête de résumer le projet avec un son expérimental qui a une prod de Golemon. La vie en violet, c'est vraiment l'après ultraviolet. C'est vraiment un nouvel arc artistique pour lui. Ce qui fait que t'as eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont été extrêmement déçus par le projet. Les retours global que t'avais, c'était vraiment, à part l'outro, tout est nul. Pour moi, l'énorme, l'énorme plus-value avec Atayaba, c'est qu'il fait de la musique que je n'entends pas ailleurs sur la scène française. Et oui, j'ai bien conscience que cet argument-là, je suis différent, vous pouvez pas comprendre, a été très largement utilisé pour justifier de la musique de merde. Et oui, la vie en violet, c'est clivant, il y a un gros parti-pris musical, ça marche pas tout le temps. Mais, Shenron, Angélique, Auréole, 777, Deep Web, Crazy Girl, Gilles, tu es le rappeur que tu penses être. Sous-titrage ST' 501 Et le meilleur morceau du projet, qui sera le seul à mettre globalement tout le monde d'accord, les joueurs de foot, les rappeurs, les influenceurs, les journalistes rap, tout ce que tu veux, ils mettaient uniquement ce son-là. Ils mettaient tous uniquement ce son-là en story. L'outro qui est magistral solaire. Ambiance générique de fin d'animé, avec une prod de Jaycee, douce, amère, nostalgique, avec un A.T. Yaba full ego trip dessus en mode envoyé des dieux. Extrêmement efficace. Réécoutez la vie en violet, je vous assure, réécoutez-le. La replay value, la replay value ! Ne vous fiez pas à votre premier avis ou vous étiez pas dans le bon mood peut-être, je sais pas. Réécoutez la vie en violet, ça vaut le coup. On ne peut pas le résumer qu'à solaire. Donnez-lui une seconde chance. Vous le faites bien avec votre ex toxique, pourquoi vous faites pas avec A.T. Yaba ? Quand Dieu a créé Mayro, il lui a dit, ok, tu seras moche comme Iremsar, mais comme lui, tu excelleras dans ton domaine. Et forcément de le constater, il avait raison Dieu. Parce que Mayro, c'est un bête d'MC. Ce qu'il fait sur Nouvelle Écriture, c'est légendaire. Mayro, monde libre, pour toujours et à jamais. Moi le fric, ça me fait bander comme le boule à Julia Chanel. Arrière-petit-fils de Bachail dans le village comme Gargamelle. Gros, je te raconte pas ma semaine. Alpha One, en 2018, il avait dit qu'il était le dernier rappeur qui rappe. Mayro, il a regardé dans les yeux, il lui a dit, ah ouais ? Ah ouais ? Eh ben, on va voir ça. C'est le mec qui a créé des conflits imaginaires. C'est le mec qui a créé des conflits dans cette tête. Un crasheur de feu avec beaucoup de charisme, un sens de l'écriture et de la formulation extrêmement chaud. Bon, j'ai mis Nouvelle Écriture parce que fallait faire un choix, mais l'année 2023 de Mayro, ça a été le très, très haut niveau. J'ai une éducation qui n'a rien à voir avec la Suisse. Jusqu'à 2050, je ferai partie des mecs à suivre. Tu sais très bien que ça bounce, babank. 007, license to kill. Touché par la grâce, deux fois comme Tookie. Je suis délicat comme Charlotte Laroukine. On était si silencieux, t'aurais dû te douter. Si silencieux, merci pour les conseils, mais calma, c'est bon maintenant qu'on sait quitter. Regarde bien, c'est moi, calma. Y'a plein de conversations, plein de gens que t'as pas kiffé. Je t'ai quitté, tu m'as quitté, un un égalité. Ton flow, il est sec, wesh. Un, bouge. Rappeur à faire comme Zekwe, et Kwe africain comme Sheikwes. Avec des covers plus proches d'oeuvres d'art qu'autre chose. Il commence très, très bien 2024 avec un projet commun avec H. Jeune Crack. Et l'union des moches qui rappent trop bien est incroyable. Là, c'est Mayro et H. Si t'es pas pro, dégage. Il est pas né le jour où je me fâche pour des fans, j'peaux tes gars. Je déteste me faire des amis globalement. Oui, oui, enfin, enfin. J'en pouvais plus d'attendre. Six ans. Six ans, putain, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Six ans. Maintenant que je t'aime, plus jamais je te lâche. J'ai découvert Chrissy en 2017. Il était dans l'ombre de Damso et de plein d'autres rappeurs. Soit en tant que directeur artistique, soit en tant que producteur sous le nom de De La Fuentes. Paris c'est loin. Merci pour ce bijou. Merci. Puis, j'ai vu qu'il rappait. Je me suis dit, wouah, c'est trop fort. C'est une star en devenir. Si elle veut pour elle, je ferai le job. Je t'avais jamais vu dans la city. J'ai besoin de ton numéro pour t'appeler comme E.T. Pour toi, je me mets devant tout le monde qui t'a ramassé 9 balles genre 50. Écoute ma voix avant de dormir ou avant de voir la femme que tu vas sentir. Je vous cache pas que je viens de le faire. Elle sent bon, je vais pas vous mentir. J'ai le choix. T'as le choix. Dis-moi. Pourquoi suivre ? Tu t'es. Coup de bois. Je t'avoue. Y'a rien de pire. Ils pensent que j'aime toutes les femmes. J'aime que la mienne. Et si j'en parle souvent, c'est pas ton problème. À ce moment-là, il commençait déjà à teaser le projet Euphoria. On était en 2017. Et je me disais, wouah, mais ça, je l'imagine, 2018, ça doit sortir. Allez, au plus tard, 2019. Et les artistes, ils veulent pas que je sois heureux. Alors, je vais pas m'étaler sur le projet, puisque j'ai prévu d'en parler dans une vidéo dédiée, normalement, en 2024. Oui, je sais, mon planning de cette année est catastrophique. C'est... J'en peux plus. Mais sensuellement vôtre, sans doute ma chanson préférée du projet. Me parle pas de ta cause, tu vaux des entrecôtes. Bienvenue là-haut. On est pas à la haine sur l'ex, car on fait tous des fautes. C'est bien produit, bien écrit. Le clip, il est super joli, comme les femmes présentent dedans. La chanson transcrit parfaitement bien le début de relation où t'es in love. La personne, elle te paraît parfaite sous tous les angles. Jusqu'à ce que t'apprennes que son rappeur préféré s'est l'homme pâle. Une chanson pleine d'ondes positives qui fait énormément de bien et qui donne envie de tomber amoureux. Et ça fait toi sur moi, moi sur toi, baby girl. Et ça fait toi sur moi, moi sur toi, baby girl. Tout ça sur un album où il y a Alpha One et Marc Lavoine. Ça, c'est le rap fr qu'on aime. Ça, c'est le rap fr plein d'audace. Bref, sortez couverts. N'oubliez pas vos bonnets chez vos meufs. Comment vous dire que sur ce son, il y a sans doute le couplet qui m'a le plus touché en 2023. Alors, j'ai découvert Jawel comme beaucoup de gens il y a quatre ans dans une vidéo du règlement. T'es mal à taille du fusil de Tchekov. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah cool, il est fort. J'ai écouté un an après, mode difficile. Bonjour, t'es qu'une merde, non pas. Salut, t'es qu'une merde, non pas. Baby, nous me quittons pas, j'entends rêve, baby. Je suis dans mon truc, je connais la merde, je connais un poste, non, je connais mon but. Et tu rêvais d'océan, est-ce que tu le voulais aussi grand ? Je me suis dit, ok, sympa, mais rien de plus en fait, rien de spécial. Pas spécialement plus j'ai envie que ça de réécouter. Et là, à la rentrée, il sort Je reste là et Eleanor avec Prince Poili. Et là, je me mange une bastos. Il a cette hip-hop de fou sur tous les points. Sa manière de rapper, les prods, les clips magnifiques. Le gars, il est allé dans la salle du temps, il est ressorti galbé comme Future Trunk. Puis il sort l'album où les garçons grandissent. Et c'est un grand album de rap français. La dernière fois que j'sortais un projet, j'sauvais la fiche sur la pochette. Noyé en plein océan, d'ailleurs j'sais pas vraiment si j'sauverais la brochette. Pour l'instant j'suis dans la pause, ya. Dans le désert, la salaire du sol pose l'air. J'connais des reufs qui comptent encore en grec, j'connais des meufs qui comptent en week 9. J'se peur d'aller plus, j'se peur d'aller plus loin, j'se peur d'aller plus loin, j'se peur d'aller plus loin, j'se peur d'aller plus loin. J'm'en fous si ça manque du mille et ils sont pas la carrière pour porter ma sable. J'suis sur la route un concert dans chaque ville viendra pour répartir les massages. Un album dense, intime, musicalement extrêmement riche. Il est parfois dans la démonstration, parfois il chante, y'a du storytelling. Et parmi ce tourbillon de morceaux qui me baladent à droite à gauche, qui me font sentir une myriade d'émotions, y'a le morceau Incapable. L'exercice de se mettre à nu pour parler de soi, de ce qu'on ressent au plus profond de son être, c'est long d'être simple. Par pudeur le morceau peut être un peu loupé parce que l'artiste ne va pas assez loin, ou à l'inverse parce qu'il a sombré dans l'art moyant et du coup bah c'est trop d'un coup. Ça peut faire souffler des gens en mode, voilà, t'abuses un peu de la tristesse. Là, c'est très bien écrit, très bien dosé. Et ce qu'il raconte dans le deuxième couplet... Waouh. Mon oncle est mort le lendemain, mon fils est né. Comme s'il y avait plus à cette place pour agrandir la mif. Le scénario est bizarre, mon fils l'est. Il avait Alzheimer et c'est bizarre, c'est moi qui zappais de l'appeler. Grand-mère en plaire, elle perd un fils, me dit que ce monde est glacé. J'vois mon père comme Zorro, quand il rentre dans la sphère de douleur, qu'il en ressort en disant que rien ne s'est passé. C'est pas notre genre d'être soft, hein. C'est pas notre genre d'être weak, même si le coeur hurle sous le pull, il faut pas qu'il sorte. Il paraîtrait qu'il faudrait même l'enfermer sous le sweat, mais c'est des conneries, tu sois loué. On est claqués pour dire ce qu'on sent, alors je vais m'assurer que mon fils soit doué. Peut-être que ça t'éteindra sur nous, à la longue. Peut-être même qu'on se dira je t'aime. Ah bah non. Il y a des choses, il n'y a pas vraiment besoin de les expliquer, juste les contempler suffit. Où les garçons grandissent, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Nouvembre 2023, Richie Beats, le gars qui fait « Oh my god ». J'ai un talent naturel pour imiter les tags de beatmaker. Et je me dis « Ah cool, la tape d'un producteur que j'aime bien ». Donc j'écoute la chose, il y a les deux sons d'Ateyaba, je boude pas mon plaisir, je kiffe. Il y a le son d'Alpha One, je prends mon plaisir aussi. T'as l'outro avec Chris Corleone, sommet, voilà, magistral. Ça, c'est la musique qu'on aime, ça c'est le rap qu'on aime. Puis voilà, il y a d'autres sons à droite à gauche, ils sont cool, etc. Globalement, je connais quasiment tous les rappeurs qu'il y a sur le projet. Sauf, un, je vois Kay The Prodigy. Je me dis « Attends, j'ai déjà vu passer le nom une fois, mais je crois que j'ai jamais écouté un son de cette personne-là ». Du coup, je lance le morceau et putain de merde ! J'aurais jamais cru, un jour dans ma vie, me manger une bastos de la part d'une go qui porte les mêmes lunettes que Vera dans Scooby-Doo. La vie est pleine de surprises. Mais quelle nonchalance, quelle attitude ! Elle glisse aussi facilement sur les prods que Kaoli Vaste sur des vagues de 15 mètres de haut. Oui, j'ai googlisé le nom d'un surfeur pour être un peu original. Ok, j'y ai cru un peu et j'ai reçu beaucoup. D'abord tu bois, après je saccage tout. Tu sais ce qui se passe quand je me mets de prendre. Il veut s'être avec moi quand je joue. D'ailleurs, il y a un excellent article de Génono sur Mouv' qui revient sur les récentes critiques qu'elle a subies par rapport aux quelques phases explicites où elle parle de cul dans ses chansons. Expliquant que quand c'est Kharis, Damso ou Al Capote, les mecs s'ambiancent comme jamais dessus sans se poser une seule question. Mais rencontre à l'inverse quand c'est une meuf qui fait les mêmes types de phases. Alors là, alors là, là on est au XIIe siècle, plein Moyen-Âge, en pleine inquisition là, c'est brûler là sur le bûcher limite, c'est ça, c'est... Oh mon dieu, elle a prononcé le mot cunnilingus. Salut, c'est Manu Ferrara. Enfin, je sais pas, vous êtes des grands garçons, vous avez pas la sensibilité émotionnelle d'un enfant de 8 ans. Et comment des grands gaillards qui ont le droit de vote peuvent être choqués pour si peu ? Arrêtez de chialer parce qu'une go parle de cul. Concentrez-vous sur les bonnes choses. Touchez pas à Vera dans Scooby-Doo. Je dois faire la peine là-bas, on m'a jugé par défaut. Et donc plutôt dans les RBMB, je vais au dépôt. Allo, 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 sur l'alébara. Voilà, deuxième exception dans ce top, après Athea Bassolair, The La Frosties. Voilà, je me sens un peu obligé de le mettre dans ce top vu que ça a été la deuxième chanson la plus écoutée sur mon Apple Music en 2023. J'aime trop ce genre de merde. I love that shit ! Malgré un album inégal, j'ai quand même su trouver mon compte sur Diamant du Bled avec des morceaux comme Quartier Panthère, Coeur de Ice et du coup Frosties. Je vous souhaite sincèrement de trouver quelqu'un qui vous aimera et fantasmera sur vous autant que Zola fantasme sur les Etats-Unis. C'est de la trappe bête et méchant, c'est pour s'ambiancer Frosties. Je trouve le morceau vraiment super, super efficace. C'est là-dedans qu'il est le best. Le best. Oh non, trop relou, trop relou, trop relou. Les mots, ils sortent en anglais tout seuls. Est-ce que vous avez déjà eu un crush sur un ou une inconnue ? Sur votre voisin, voisine, meuf de votre arrêt de bus... Enfin bref, un inconnu que vous croisez quasiment tous les jours dans votre quotidien et vous êtes incapable d'engager la conversation. Mais le eye contact que vous avez avec cette personne une fois toutes les trois semaines suffit à vous demander de quelle couleur sera le papier peint de la salle à manger de la maison que vous allez avoir ensemble pour votre famille de trois enfants. Et bien c'est exactement ce genre de sentiment qu'essaye de nous transmettre Astro Boy avec le morceau La Meuf du Bâtiment 4. La Meuf du Bâtiment 4. Alors, je conçois qu'on pourrait interpréter la chose comme un psychopathe qui fait une fixation sur sa voisine. Mais voilà, c'est avant tout une œuvre artistique. C'est une manière de mettre en image un amour qui n'existe que dans sa tête. Et c'est ce que décrit le projet L'Inconnu d'en face. Musique Musique Musicalement, je trouve ça super cool. Et oui, un gars qui chiale sous autotune, c'est pas nouveau, mais il le fait bien. Et bravo à Musica pour la propagande sur Twitter, ça a marché sur moi. Mais allez parler à vos crushs, hein, on sait jamais sur un malentendu. Il y a un an, j'ai été invité dans l'émission Moins de 10K sur Move, présenté par Anis Rally, qui est le physique d'un dieu grec. Et à la fin de son émission, il y a un artiste qui se produit et ce jour-là, c'était Woody. Et Andy, avant l'émission, il m'avait dit, tu connais pas Woody, franchement, on va écouter, tu vas voir, c'est cool. Je suis allé écouter, j'ai pas kiffé plus que ça. Et voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais, été 2023, mon algorithme YouTube me propose le son Woody Monaco. Par curiosité, je clique dessus et là, tu vois la veste. De base, elle est pas réversible. Et bah moi, je la retourne. Moi, je retourne ma veste. Parce que Woody Monaco, j'adore. J'adore ! Alors, le truc est sorti en mars, mais c'est un hit de l'été pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, il m'a fait tout l'été, plus la rentrée, plus tout ce que tu veux. Avec Fuck You Mean de Gunna, ça a été, mais hit de l'été. D'ailleurs, beaucoup auraient mis Sensation à la place de Monaco dans ce genre de top. Et Sensation, personnellement, bah j'aime pas, j'ai pas kiffé Sensation plus que ça. Par contre, à l'inverse, belle chanson qu'il a sorti fin d'année ou début d'année, là, je sais plus quand est-ce qu'il a sorti. Belle chanson, incroyable. Le clip, un des meilleurs clips de 2023. Alors, je suis toujours dans un entre-deux avec Woody, mais quand une chanson fonctionne sur moi, c'est pas juste, elle fonctionne. J'adore ! Du coup, faut que je remette ma veste à l'endroit, maintenant. Ah, et j'en profite, j'ai pas commandé cette veste-là uniquement pour cette vidéo. À la base, c'était pour une blague que j'avais prévu de faire dans une autre vidéo qui ne verra pas le jour, finalement. Si vous vous demandez ce que c'est, je ne vous le dirai pas. Je ne le dirai que dans mon Zac en roue libre, présenté par Zac Nani en 2026. C'est une prise d'otage, il n'est pas au courant. D'ailleurs, le règlement va lui donner un code sur sa boutique pour que je commande sa veste. C'était le code BELATAR, comme Yacine BELATAR. T'as l'âge de mes enfants. Est-ce que tu veux que je te tire les cheveux ? On s'est rigolé dans le milieu. D'ailleurs, si vous voulez, il y a encore plein d'articles dispo sur la boutique du règlement. Et sachez qu'il ne m'a absolument rien demandé, je le fais. Tout simplement parce que je me sens redevable pour trois fois rien. Il y a cinq ans et demi, il y a un certain Quentin, il m'a payé une bière. Sachez que j'y pense encore là, je sais que je lui rendrai un jour. Quentin, écoute-moi bien, tu l'auras ta bière, je te le promets. Je ne t'oublie pas où que tu es. Petit ange, il n'est pas mort. Petite parenthèse, mention honorable avant le rush final de la vidéo. Que cra avec le projet Ingeson. D'ailleurs, vous avez été beaucoup, vraiment beaucoup à en parler dans la dernière vidéo. Comme quoi, il a une fanbase très engagée. Et c'est vrai que son projet Stratos, c'est son meilleur album depuis quelques années. Qu'la monnaie m'appelle en personne. Dans le quart concret, je remets les personnes. Qu'la monnaie m'appelle en personne. Du sud de l'en haut, tous les portiques sonnent. Laissez-moi tranquille jusqu'au Vivenson. Y'a pas si longtemps ça, des die and sun. C'est le vent, mais maintenant, c'est le vent qui me porte. Mais, j'ai jamais été un grand fan de Quecra. J'ai toujours aimé des morceaux à droite à gauche, mais... Jamais un projet entier de sa part. Oui, c'est là que vous vous dites, oh mon dieu, cet homme a finalement des défauts. Et oui, je sais. Mais quand même, faire un son Quecra, Alpha One, la fève, personne s'y attend. Mais on veut tous voir ça, finalement. Il n'y a pas à ma table, c'est que t'es au menu. Laissez le crack, mais quelle idée se renue. Moi, c'était en poil d'éléphant suivi de Brody. Ah, et Tango Hawaii aussi qui l'a fait avec Tiff. Waouh, ça c'est du tube. Ah, jeune crack avec le projet Matière Première ou encore celui qu'il a fait avec Hologramm Low. Excellent, il rap très très bien, mais j'ai pas beaucoup réécouté. Fais-moi confiance. Même si je me fais pas confiance. Incrétiable, c'est corde. Bizarre, je me fais contrôle seulement quand je suis avec Arab et Noir. Je rappe pour pas qu'on entende le bruit de ton corps dans la baignoire. Ça fait, je suis le président. Les rappeurs me payent des impôts. Je fais gaffe aux zombies, je repère les symptômes. Winter, Zuko, j'écoute pas. Pareil pour Louvresval. Pareil pour Wallace Cleaver. Même si c'est à la vie ou c'est ça la vie, je sais pas c'est quoi le nom de son single. Ça a été pour beaucoup l'un des singles de l'année. Pas pour moi. Désolé. J'écrase mon pli, je rallume mon pli. Je me demande si c'est vraiment ça la vie, c'est pas ça la vie. Yanis, vin italien. Bah non, bah non, c'est 2022, c'est pas 2023. Ce que je l'aurais découvert été 2023 comme un énorme loser. Totalement. Attendez, la manière que je l'ai découvert, c'est encore plus drôle. C'est-à-dire qu'un soir de montage, vers 1h, 2h du matin, je cherchais un truc à mettre en fonctionneur pour m'occuper l'esprit pendant que je faisais du montage. Youtube me suggère un vlog de vacances à 500 vues. Je clique dessus. Et la meuf qui a fait le vlog, à un moment donné, elle a mis cette chanson. Et je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien. En mode, j'ai fait une découverte de fou alors que ça faisait 8 mois, 9 mois que le morceau était sorti. Allez, pour l'anecdote, la meuf parle beaucoup de caca sur Twitter. J'ai découvert l'application Poopmap grâce à elle. Mais non, mais du coup, quand même, pour Yanis, faut quand même citer en 2023 la chanson Washington. Et surtout, le morceau Gare du Nord avec un clip exceptionnel. Mais après, je les ai pas écoutés assez pour les mettre dans ce top. Alors, il y a aussi eu souffrance, le chouchou de Rafael Dacruz. Alors, comme beaucoup, je l'ai découvert pendant son freestyle Skyrock où il a traumatisé toute la radio en reprenant le classique de Despo Routi, Arrêté. Qui, du coup, par la même occasion, il en a profité pour lui aussi faire un classique. C'est fou, le cycle de la musique, parfois. Haute Source, projet qu'il a sorti cette année. Très bon projet, très bien écrit. Comme Raphaël Dacruz, je pense que c'est sans doute son projet le plus accessible. Le morceau préféré, c'est sans doute Métro ou Appuie Tête avec ZKR. Il y a aussi eu le feat avec Vald, qui est aussi cool. Alors, j'ai quand même aussi envie d'évoquer rapidement la réédition d'un de mes rappeurs préférés, All Time, l'amour. 3 petits points, 5 nouveaux titres de This Is. Et sur les 5 titres, il y en a 3 que je trouve ça me fait ressortir des émotions exceptionnelles. Mode d'emploi, Madeleine ou Cons de Love, ça marche de fou sur moi dans ce qu'il raconte musicalement. Je suis vraiment très très content que This Is continue la musique et surtout qu'il continue à faire la musique qui lui plaît. Et ça se sent et ça fait du bien. Fais-moi la vie sans toi, j'ai pas le mode d'emploi. Il n'y a que M qui a ce nectar, sa grâce du ciel. Ce genre de vitesse, de lumière, il n'y a que M. Mais pour l'instant, tu chiennes, Madeleine. T'as raison, la vie est belle. Après, comme l'a dit un certain Yany Lucho sur Twitter, moi aussi, j'aimerais quand même un peu le revoir rapper un petit peu. Comme il l'a fait sur le morceau avec Raf JPW. Je sais pas si on dit comme ça. Parti du barrio, j'ai tout misé au casino, j'ai fait all in, j'ai tout perdu, resté solide et je suis fall in love. Je monte ma compagnie à grand amour, je pilote le Boeing Co. Et bah, force est de le constater que le gars rappe quand même toujours très bien. Tu ris Papillon Monarque, très beau projet, une cover magnifique. Le film Papillon Monarque de 8 minutes sur YouTube, c'est vraiment de la très grande réalisation audiovisuelle. Fils de pute, c'est la rentrée et mon fils chose du 27. Fils de pute, c'est la rentrée et mon fils chose du 27. Je croyais que j'avais besoin d'un gars pour être un G. Je baisse le RN, le caca, Marion, le Pen et sa tatane. De cravate à la statame, je viens distribuer les tatanes. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèches mes yeux. L'équipe de Foufoune Palace, toujours très inspirée et inspirante. Je vais y succès d'estime, j'ai envie de dire. Oh, je serais pas chroniqueur, moi. Luigi, j'en parlerai dans la vidéo partie 2, là, que vous m'aurez préclamé depuis 6 mois. Ça arrive en septembre. Et pour le reste, pour les autres rappeurs que j'aurais pas évoqué ou que j'aurais oublié de parler, les goûts et les couleurs, vous savez. Moi, tu peux préférer la carrière de Gourcuf à celle de Zidane parce que le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de chiotte et tes couleurs de merde. Léo SVR, je l'ai découvert en 2023. Il sort Mon Ventoux, j'écoute. Je lui dis OK, c'est chaud. Tu sais qu'on peut découper sans les outils. J'ai passé mon dimanche avec ma meuf à faire des cookies. Mon rap, c'est pas des broutiers. J'y crois vraiment beaucoup, mon Ventoux. L'ascension est longue, mais le chemin vaut tout. Puis il sort le P Manita avec dedans, en outre, Bébé au volant. J'écoute, je me dis OK, c'est chaud. Route sur la colline, c'est pas moi là, c'est mon bébé au volant. Tu le sais, je l'ai promis, que plus jamais je laisserai couler des taurons. Puis il sort SVR Effect, un 8 titres qui est pour moi un no skip avec dedans le morceau placebo. Et là, je suis tout nu. Je trinque à la vie, je suis sous Toto et Nineta. En ce moment, tu roules avec ma meuf, j'avis Iniesta. Le chemin est long comme les cheveux de Nikita. La prod, c'est celle du morceau 7ème Sens, sorti en 1998 du groupe de rap parisien ATK. Le 7ème Sens, me mène me porte au plus de mes connaissances. Je connais mes sens, me occupe ma force, me donne une toute puissance de ma naissance. Elle est remise au goût du jour par le producteur du morceau Luei. Luei, lui, lui, je sais pas comment on dit. Et le refrain, c'est un sample du classique de la Strait de Connexion, Parti de Rien, sorti en 2000. Soit avant sa naissance, vu qu'il a 23 ans. Et il vient d'un village où habitent 657 habitants en région lyonnaise, appelé Saint-Vincent de Rhin. J'ai trop de questions. Et il s'est mis à faire du rap depuis pas hyper longtemps apparemment. Mais de manière sérieuse, méthodique, un étudiant du rap. Le gars, il pue la passion à 10 000 km. C'est un bête de MC avec une courbe de progression pas négligeable. À surveiller. Mercato du rap là, à surveiller hein. Des grands retraits pour ma petite gueule, ça c'est beau. Là je commence à y croire, nique un effet placebo. Les bonnes nouvelles à Lyon viennent de la musique et pas du foot. On embrasse Zach Nani qui est abonné à la chaîne YouTube. Courage. C'est qu'une mauvaise période, t'inquiète. J'aimais pas Rally. Mais genre, pas du tout. Je l'ai découvert en 2021 avec le projet Leila et j'ai pas kiffé. Genre, j'ai pas compris. Genre la voix de Titox sous autotune, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Après y'a quand même le morceau Dolce & Gabbana, je me suis dit c'est spécial, mais c'est sympa. Et c'est aussi ce que dit un gars la première fois qu'il se prend un doigt dans le cul. Tu veux du lave ? Elle me dit non. Elle veut du tol, Chegabana. Y'a pourtant me dit t'es ma taganache. Elle qui t'aimait save et y'avait pas de marie. Bon genre, bikini, c'était ça. J'espère que ça va bien la petite pédacule. Puis après, il sort l'album, il ne me ressemble pas non plus. Que je kiffe pas non plus. Là, j'aime rien dessus. De mémoire, après je l'ai écouté qu'une ou deux fois, mais y'a rien qui m'a marqué dessus. Je suis toujours imperméable à Rally. Mais je vois quand même qu'il y'a une hype autour de lui sur les réseaux sociaux. Il est de plus en plus suivi. Ça marche sur des gens. Alors j'ai fait TKF, j'ai fait Hugo. Et quand je parle de Hugo comme ça, je change de voix. Puis fin 2023, il sort le projet 23. Je lance le truc sans grande conviction dans mon lit pendant que je joue à Zelda, T ou TK. Et au fur et à mesure de l'écoute, je me dis, attends, mais c'est prodigieux ce que je suis en train d'écouter là. Je vis des sensations exceptionnelles. Là, musicalement, dans l'ambiance, dans ce qu'il raconte. Là, il m'a attrapé ma veste et il m'a dit, t'as vu, tu kiffes là. J'ai fait oui, oui, je kiffe. Bottega, incroyable. Silence, Outro, grandiose. Ça, c'est de la très, très grande musique. Ça me donne envie de me confier, de m'étaler sur mes relations avec les femmes devant vous. Dieu merci, mes parents regardent mes vidéos. Je vous épargne des moments pathétiques. Autour des méritants, je me suis fait avoir en beauté. Je dépense ma peine chez Bottega, des heures de doute chez Bottega. J'ai besoin de silence. Elle m'a fait du mal, mais ne le sent pas. Elle me parle de promise. Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Pour moi, le projet là, ce projet là, 23, c'est un no skip. J'ai failli mettre un de ces deux morceaux dans ce top 2023. Mais finalement, c'est London qui m'a le plus marqué. C'est le morceau qui a achevé de me convaincre que Rally, finalement, est quelqu'un de spécial. Là, là, j'attends la suite. Et vous vous demandez, est-ce que je suis revenu en arrière pour écouter ce qu'il avait fait pour peut-être changer d'avis ? Non, je suis quelqu'un de très fainéant. Je déteste changer d'avis. Alors, même si j'avais prévenu qu'il n'y allait pas avoir que de l'underground dans cette vidéo. Bah Jossmann, j'arrive pas à me dire que c'est un rappeur mainstream. Alors qu'il a tout du rappeur mainstream. Le nombre de personnes qu'il écoute, le nombre de disques d'or, de platine, de diamants qu'il a chez lui. Il remplit des Bercy. Mais dans sa musique, dans son attitude, dans ce qu'il raconte, je le trouve toujours aussi frais qu'un mec qui vient juste de débarquer. Je le sens apaisé, serein, amoureux, riche. Tout va bien dans sa vie. Et si pour un rappeur, c'est des éléments qui jouent normalement contre lui. Je veux dire combien de rappeurs étaient à leur prime quand leur frigo était vide, qu'ils avaient zéro meuf. Et juste un tout petit espoir de percer dans la musique. Et Dupron les mêmes trois ans plus tard, ils sont devenus chiants, banals, ultra basiques. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches ? Là, sur Carlo, Jossmann, je le trouve rayonnant, flamboyant. Lui et Isidu sont toujours très pertinents musicalement. La manière qu'a Jossmann d'étaler son mode de vie de nouveau riche fait pas du tout grossier. A l'inverse, tout sonne de très bon goût. Le gars écrit toujours très bien. Il te sort un mot espagnol toutes les quatre phases. C'est exceptionnel. Je comprends absolument rien parce que j'avais trois de moyenne en espagnol en quatrième. Mais tout ça, ça pue le soleil. J'ai prendre mes billets pour le Costa Rica là. Alors ça a été ailleurs, le top single du projet, celui qui a le mieux marché. Mais globalement, problème de riche, yatchez champagne, riche musique. Pour l'instant, la trentaine lui va très bien. Il y a des gens qui souffrent et qui suffoquent. Donc les lois qui font, on les fuck. Donc les lois qui font, on les fuck. Donc les lois qui font, on les fuck. Je peux pas déclarer ma flamme. Baby, j'ai perdu la flamme. J'essaye de vider la flamme. Encore un petit peu qui taille. Encore, encore un petit frère au fine. Je remercie le très haut qui m'accompagne. J'ai misé ma vie pour l'atteindre. J'suis du père. J'suis en puissance amer. J'suis encore passé les heures. J'suis du père. J'suis dans un monde qui pleure. J'suis dans un monde qui meurt. Dans un monde qui perd toutes ses valeurs. Qui me fait de plus en plus peur. En ce moment, j'suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. J'ai vendu ma sueur contre un petit billet. Je l'avais le sol. A deux doigts de friller. J'avais le seum. Maintenant, je fais briller la clé de sol. Magnifique. Exceptionnel. Plus haut niveau. Le travail de son petit frère Mister sur les prods. Fabuleux. Et ce genre de format-là, 13 titres, 36 minutes. C'est parfait. Pour Jossman, je trouve, tu peux pas faire mieux. C'est ni trop court, ni trop long. Je signe pour ça tous les jours. 6 ans après 0$ nous sortir l'un des meilleurs projets de sa carrière. Peut-être même le projet de 2023. C'est fort. C'est très très fort. Après, le projet de 2023, ça se joue entre lui et... Vous savez, on a tous des fantasmes qui se réaliseront jamais. Aurel-san, c'était de coucher avec Katsuni. Pour Made in, c'était d'avoir un nouveau track lunatique. 404 Billy, c'est de faire parler de sa musique sans faire de phase homophobe ou transphobe. Mais parfois, il est bon de continuer de rêver, parce que certains fantasmes d'auditeurs de rap arrivent à voir le jour. Et c'est comme ça que deux MC super forts qu'on pourrait considérer comme des rois sans couronne, c'est pas déconnant de dire ça. Ils collaborent ensemble et sortent Bitune Caviar, un 11 titre d'anthologie. « Aquarium dans un tuyau 4, ça écoute Sniper du rire aux larmes. Je monte sur scène, je suis dans le même état que Bernard Minet qui chante Bioman. Ah ouais le ghetto fait du seyo, ça redonne le sourire à maman. Et j'espère qu'on va tourner et qu'on va remplir le pataclan. Je rêvais d'un peu plus de thunes mais je sais que j'irais pas loin avec ma putain de littérature de rue. » « Aquinze pigeons m'a mis dehors, j'avais rien fait pour mériter ça. J'ai la meilleure grand-mère du monde, j'ai rien fait pour mériter ça. » Le spleen de deux trentenaires qui écrivent « rap trop bien » et se complètent parfaitement. Alors, le rap en mieux vaut un album avec une ambiance de canicule au quartier. Moi, plus une ambiance d'automne pluvieux dans une ville industrielle après une décennie de vie d'adulte remplie d'illusions et de résignations. A voir tous les gens que tu connais abandonner petit à petit leurs rêves et devenir le genre de personne qui méprisait étant plus jeune. J'ai grandi à cause de Saint-Nazaire, oui. « Vous êtes déjà allé à Saint-Nazaire ? » « Non, non, malheureusement non. » « Je vous déconseille d'y aller. » Mais par contre, comme lui, l'album me rend en même temps très heureux et très triste dans ce qu'il se propose. Sûrement parce qu'on va avoir tous les deux 30 ans l'année prochaine et qu'on est clairement la cible de genre de musique. C'est vraiment fait pour nous. Oui, je sais, je fais pas mon âge, arrêtez. Bref, Bitume Caviar est un des meilleurs albums de 2023 avec une cover iconique. Bitume Caviar prendra l'envergueur d'un classique avec le temps, je pense. Moralité de l'histoire continuait d'avoir des rêves et des fantasmes. On sait jamais. En 2023, pas grand monde l'avait vu venir parce que tout simplement pas grand monde le connaissait il y a un an. Mais c'est bien lui la révélation 2023, le rookie de l'année 2023. Tiff avec le projet 1.6. Un dit titre de mélange de plein de genres. Mélange de rap, de musique andalouse, de charbi marocain. Avec un mélange de français, d'arabe, d'anglais, d'espagnol, de verlan. Il rappe, il chante. Le classer dans un genre ou dans un style bien précis aurait pas de sens. Tiff fait du tiff. C'est son propre style et il le fait d'une manière magistrale. Rien que ça aurait fait de 1.6. Un projet brillant. Mais rejouer une grande partie des morceaux dans une session live acoustique. Non mais là, pfff. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tant de bonheur ? C'est LA vidéo de l'année 2023. 1, 2, 3, let's go ! Ça pue les vacances, le bonheur. J'ai envie d'être avec eux là, à chanter, à taper dans les mains, à danser là. Taper du pied. Cette session live a comme donné une seconde vue au projet qui a permis de le faire découvrir à encore plus de monde. La vidéo, elle a quasiment 3 millions de vues. Mais c'est rien à côté des 13 millions de vues d'Inata qui est LE hit de ce projet et qui est pour moi la chanson de l'année. Tout ça, à mon avis, c'est le début de quelque chose de grand et je pense que son prochain album, ça sera l'explosion. Tout le monde connaîtra le nom de Tiff, une star en devenir. N'hésitez pas à revenir ici d'ici trois ans s'il a flop pour vous moquer de moi et me dire que j'avais tort sur toute la ligne. En tout cas, moi, j'ai mes billets pour son Olympia en septembre. Ce sera moi qui écrirai le plus fort dans la fosse. Et si malgré tout ça, malgré toutes ces chansons, tous ces albums, pas grand chose qui t'a plu et tu penses toujours que 2023 c'était pas ouf, et bah faut quitter d'autres styles de musique hein, c'est... Y'a pas que le rap dans la vie en fait. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien est en description. Et pour le reste, en 2024, on va voir qui est qui. Bon après je dis ça, on est déjà en avril. Ouais, je suis déjà en retard, je suis en retard. Tout moi. Est-ce que c'est pas le meilleur tournage de ta vie ? C'est génial, j'adore.